comment fabriquer un chauffage solaire salut c'est Fredo Brico et je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fabriqué mon chauffage solaire avec des ardoises une vitre et en laissant passer l'air se réchauffer à l'intérieur je vous je tenais déjà à vous remercier vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne nous sommes bientôt 3000 abonnés c'est génial pensez pensez à vous abonner si vous aimez la chaîne à activer les cloches de notification ça paraît rien c'est gratuit ça m'aide à être mieux positionné dans youtube et laisser des commentaires si vous avez des questions je les regarde tous je les lis tous et je réponds à tous bien évidemment donc comment j'ai procédé pour faire le chauffage solaire déjà ça m'a permis ça me permet de faire des économies là on est le 1er novembre il fait 10 degrés à l'extérieur le soleil est en train d'arriver et je vais préchauffer l'air avant de le rentrer dans la maison alors j'ai eu besoin de bois d'ardoises du verre un contreplaqué de l'isolant n'importe l'isolant et j'ai construit ça donc vous avez le verre qui est là le bois bien évidemment la laine de roche à l'arrière pour pouvoir isoler un maximum afin d'avoir le moins de pertes possible et des arboises des vis le contreplaqué et des chicanes des petits tasseaux qui viennent comme ça en quinconce pour laisser passer l'air donc l'air en fait je le prends de l'intérieur de la maison avant j'avais fait un premier test avec un plus petit et je le prenais dehors ça marchait très bien mais je trouvais ça dommage de perdre quelques degrés à cause de prendre de l'air à moins 5 degrés en plein hiver et pour de l'emmener déjà à une vingtaine de degrés ce qui était génial donc en fait l'air elle arrive de l'intérieur et rentre dans le caisson là j'ai pas été plus bas tout simplement parce que j'avais pas le le carreau assez grand c'est un double vitrage que j'ai séparé donc l'air rentre ici rentre ici là derrière le carreau par une grille j'ai mis une petite grille pour éviter évidemment que les souris ou quoi rentre dedans on sait jamais et passe derrière les ardoises donc l'air elle circule comme ça tout au long je vais vous mettre une photo de l'intérieur avant d'avoir posé les arboises pour vous expliquer vous comprendrez mieux on peut donc voir ici que l'air se réchauffe petit à petit en montant de le capteur air chaud donc elle circule comme ça et remonte jusqu'en haut et elle arrive dans la maison ça c'est pour l'hiver mais l'été j'ai pas envie d'avoir une température de 30 40 degrés dans la maison on sait jamais donc j'ai en haut vous pouvez voir qu'il y à une tôle en fait dans la petite partie en voilà j'ai fait un trou d'environ 20 25 cm pour l'été laisser passer l'air s'échapper donc il ya une grille également avec une petite grille anti rongeurs les trois quatre tuiles en haut sont plus éloignés que les autres comme ça ça permet une fois que j'aurai relevé la la tôle l'été ça permet de laisser s'échapper l'air qui est devant les ardoises et derrière comme ça ça sort et si jamais ça c'était pas encore suffisant eh ben je mettrai une plaque devant un rideau on verra ça on pourra le revoir ensemble laissez moi ça dans les commentaires et voilà pour là donc nous allons passer à l'intérieur pour voir ce que ça donne j'ai fait une nouvelle installation parce que j'ai aussi un puits canadien comme vous avez pu voir dans le dernière vidéo vous met une petite fiche ici ou ici pour pouvoir accéder aux liens du puits canadiens et puis donc nous on va à l'intérieur nous voilà à l'intérieur il est quelle heure 11h20 j'ai 60 degrés du coup au capteur à air chaud au chauffage solaire alors comme je vous avais expliqué l'autre fois l'air est rentré ici ici j'ai un petit moteur qui m'ouvre un clapet ou qui ferme suivant si ça doit prendre dehors ou dedans donc dans le puits canadien ou pas là bas c'est des tests là j'ai rajouté ça sur le puits canadien qui marche à l'envers de l'autre au dessus qui ferme un légèrement le puits canadien pour freiner un petit peu l'air par rapport à l'autre comme ça j'ai ça me refroidit beaucoup moins l'air parce que moi c'est un peu la différence donc là actuellement ça prend uniquement dehors alors j'ai toujours une petite déperdition mais ça rentre quand même de l'air dans la vmc double flux à 35 5 et j'ai 20 degrés dans la maison donc ça préchauffe bien l'air donc c'est génial ça continue à monter ça va monter jusqu'à midi midi et demi à voir donc ça fonctionne les amis donc n'oubliez pas les pouces les abonnements laisser tout plein de commentaires n'hésitez pas et on se retrouve pour la prochaine vidéo et suivant vos questions si vous avez d'autres questions justement je pourrais refaire une vidéo si vous souhaitez allez à bientôt et merci d'échanger en commentaire bye bye